Le département américain de l'énergie a annoncé qu'il verserait 20 millions de dollars de financement dans un projet d'hydrogène nucléaire, destiné à démontrer une technologie qui produira proprement du H2 à partir de cette forme d'énergie. La stratégie vise à aider à accélérer le développement de la technologie, avec une source d'énergie à zéro carbone. Le DOE envisage l'hydrogène nucléaire comme un moyen de produire du H2, en utilisant une forme d'électricité qui ne produit pas d'émissions de carbone. Cela représentera également un produit significatif, pour les centrales nucléaires à produire en dehors de l'électricité. Le projet basé en Arizona sera une autre étape dans la vision de la stratégie H2 AppScape pour un H2 propre, produit dans un large éventail de secteurs. L'objectif général est d'aider à atteindre l'objectif d'hydrogène chaude du DOE d'atteindre un dollar pour un kilogramme en une décennie. L'annonce du nouveau projet et de l'investissement est arrivée à la fin de la célébration d'une semaine organisée en reconnaissance de la journée de l'hydrogène et des piles à combustible, qui a eu lieu le 8 octobre. Le DOE investira 20 millions de dollars dans le projet d'hydrogène nucléaire, via le HFTO et le NE. Développer et déployer de l'hydrogène propre peut être un élément crucial du chemin menant à un avenir à zéro carbone et à la lutte contre le changement climatique, a déclaré le secrétaire adjoint à l'énergie, David M. Turk, dans un communiqué de presse officiel du DOE. L'utilisation de l'énergie nucléaire pour créer de l'hydrogène est une illustration de l'engagement de DOE à financer une gamme complète de voies innovantes, à créer de l'hydrogène propre et abordable, à atteindre l'objectif hydrogène chaude de DOE et à faire avancer notre transition vers un carbone à venir libre. Le DOE financera le projet avec 12 millions de dollars, par l'intermédiaire de son bureau des technologies de l'hydrogène et des piles à combustible, en plus de 8 millions de dollars supplémentaires de son bureau de l'énergie nucléaire, pour un montant total de 20 millions de dollars. Le projet sera basé à Phoenix, Arizona, où l'intention est de produire de l'énergie nucléaire propre, à la centrale nucléaire de Palo Verde. 6 tonnes d'H2 stockées seront alors utilisables pour produire 200 MWh d'électricité, en période de forte demande. Elle peut également s'appliquer à la production d'autres carburants, ainsi que de produits chimiques. Merci d'avoir choisi hydrogenfuelnews.com Ne manquez pas votre accès gratuit à notre e-book exclusif, inscrivez-vous dès aujourd'hui. Suivez cette histoire et plus sur HFN.